Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'action de Fire & Flower. Fire & Flower c'est une action qui est cotée en bourse, c'est une action canadienne. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos auparavant. Un exemple d'une vidéo, c'est la vidéo où j'avais, je crois qu'il y a comme titre là, « Gain de 400% sur des actions, une méconnue du public », quelque chose comme ça. C'est le titre du vidéo, c'est « Retour possible de 400% sur ces compagnies méconnues du public ». Donc Fire & Flower c'était une des deux compagnies que j'avais présentées. L'autre compagnie que j'avais présentée c'était Bitfarms, Bitfarms a fait son 400% depuis. Fire & Flower ne l'a pas encore fait, mais je crois que ce sera bientôt chose faite. Je continue de holder, d'accumuler, de prendre des parts de cette compagnie-là. Les raisons fondamentales, on en a déjà pas mal parlé dans la vidéo sur le possible retour de 400%. Pour faire ça court, je vais résumer ça comme ça pour résumer la vidéo. C'est que, dans le fond, Couchetard possède des parts dans Fire & Flower. Puis Couchetard, s'il possède des parts dans Fire & Flower, c'est que ça ne doit pas vraiment leur déranger un jour d'ouvrir la porte, de dire à Fire & Flower, partout où il y a un Couchetard, il peut y avoir un Fire & Flower. Ça, c'est la partie fondamentale qu'on avait parlé dans l'autre vidéo. On va regarder un petit peu plus aujourd'hui les points techniques, puis l'avancement qu'il y a eu depuis le dernier vidéo, surtout les grosses annonces qu'il y a eu ces derniers temps, puis pourquoi je crois que ces grandes annonces-là vont vraiment être bonnes pour pousser cette action-là, la valeur de Fire & Flower. En ce moment, ça s'échange à 90 sous par action. Donc, c'est quelque chose de vraiment très abordable. On parle de quelque chose qui a une capitalisation de marché de 309 millions. Ensuite de ça... Ensuite de ça... On estime le target l'année prochaine à presque 2$ d'ici un an. C'est pas mal ça pour ce qui est de la vue d'ensemble de Fire & Flower. On va aller regarder maintenant l'analyse que j'avais me postée sur TradingView, basée sur une perspective d'Eliott Wave pour le prix futur de Fire & Flower. Voici ce que ça donne jusqu'à maintenant. La vague 3, elle était très bien respectée. La vague 4 aussi, elle se fait bien respectée pour l'instant. Reste à voir si la vague 5 va être respectée aussi. Mais ça devrait être juste une question de temps avant que la vague 5 nous touche. Si on va regarder maintenant, aujourd'hui, le prix possible de Fire & Flower, comment est-ce que je vois ça? Le graphique. On voit ici qu'on a du support. On a ici 4 touchpoints qui déterminent notre support. Puis on a ici 3 autres touchpoints pour l'instant qui déterminent notre support encore une fois. Le 1.618, si on se fie à la correction qu'on a eue ici, devrait aller nous porter sur un niveau à 1.90 dans un futur. Donc on voit le target ici d'ici un an à 1.93 des analyses de, je ne sais pas où exactement, mais on va dire les analyses sur Yahoo Finance, on va dire, que le 1.90, c'est quelque chose de vraiment très, très réaliste, très, très atteignable. Donc d'acheter à 90 sous aujourd'hui, avec un target possible à 1.90, un fois deux possible, sur une période d'un an environ. Moi, je pense même que ça va probablement se faire avant ça. Mais bon, on va voir qu'est-ce qui se passe, comment les choses vont aller. Puis effectivement, si on a une perspective Elliot Wave, puis que ça, c'est notre sommet, on va avoir ensuite une correction, puis on va partir. Donc si ça, c'était notre Elliot Wave, notre vague en 4 ici, ce serait ça, notre bottom pour l'instant. Ça, ce serait exemple, notre top. On pourrait dire, mettons, un retracement au 0.5 ou 0.618 pour la vague 2, puis à partir de là, on pourrait faire un retracement comme ça ici, pour un price target majeur, soit ici ou ici. On va aller avec un 2.618 parce que c'est une vague 3. Puis on pourrait pousser ça après ça, de là à là. 0.5, on va dire. Puis pousser ça comme ça. Donc, à long terme, Fire and Flower à 3.36, c'est fort probable. C'est très, très fort probable. Sur une perspective Elliot Wave long terme. Puis, je crois que c'est une opportunité en or encore d'accumuler du Fire and Flower aujourd'hui. Puis que le prix pourrait vraiment exploser du jour au lendemain. C'est vraiment ça qui pourrait arriver avec Fire and Flower. Facilement un fois deux, là. Si on part d'ici à 90 sous, puis qu'on monte à 1.90, 1.80. Mon target conservateur, à la base, c'était 1.70, 1.69. Donc, même là, ce serait un excellent gain. On va continuer avec Fire and Flower sur les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Fire and Flower? Puis pourquoi est-ce que je vous en reparle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai eu un temps mort entre les deux et je n'en ai pas parlé? Mais c'est que Fire and Flower et iFire, qui est une filiale de leur compagnie. Donc, ces deux-là, c'est la même chose. J'ai juste utilisé le terme Fire and Flower parce que c'est dans ça que j'investis. Puis c'est à ça que je pense. Puis c'est ça que le magasin affiche. Donc, Fire and Flower a fait l'acquisition de Podguide et Wikileaks. Podguide et Wikileaks, c'est des plateformes sur lesquelles les gens vont pour laisser des reviews sur les strains ou les sortes. Exemple, je ne sais pas, on va dire du Purple Cush ou quelque chose d'autre. Mettons les sortes de cannabis qui existent. Ils vont donner des sortes. Le monde va laisser des reviews dessus. Puis les reviews, dans le fond, sur ces sites-là vont dire, par exemple, si c'est un produit qui en dort plus, qui réveille plus, qui permet plus d'en jouer, qui fait plus rire. Puis les gens vont laisser les reviews comme ça. Puis ce que ça va faire, c'est que quelqu'un qui veut fumer, qui veut consommer, qui veut whatever, il peut savoir le buzz qui va correspondre le mieux, si je peux dire ça comme ça, c'est ce que ça va permettre. C'est ce que ça permet, en fait, déjà, Podguide et Wikileaks. Puis là, Podguide et Wikileaks ont été achetés par Fire and Flower. Dans l'article qui est ici, on dit qu'il y a une base de clients qui existe déjà de 225 000 personnes sur Podguide et Wikileaks qui vont recevoir des perks, puis des rabais, des choses comme ça, pour les gens qui vont s'abonner au programme que Fire and Flower va monter sur ces plateformes-là. Donc, en gros, on va avoir la plateforme que les gens utilisent déjà pour laisser des reviews, puis pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent consommer. Puis quand ils vont retrouver ce qui correspond aux buzz qu'ils ont envie d'avoir, si je peux dire ça comme ça, bien, on va leur vendre directement sur le site. Donc, on va avoir sur le site un e-commerce de cannabis. Là, on ne parle même plus, comme je disais dans l'autre vidéo, d'avoir un dépanneur à toutes les coins de rue, de vendre du cannabis sur toutes les coins de rue. Là, c'est vendre du cannabis sur toutes les coins de rue, puis partout sur Internet de façon légale. C'est encore plus gros, c'est encore plus payant, c'est encore mieux que je pensais. que si on regarde, ça dit que Fire and Flower ont fait l'acquisition de Podguide, un des plus gros sites Internet qui parle de cannabis. Puis même chose pour Wikileaks. Ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est qu'en tant que les deux plus gros sites visités qui servent à l'industrie du cannabis en Amérique du Nord, Fire and Flower entend faire du levier et utiliser le trafic des sites pour convertir ses visiteurs en des clients potentiels de Fire and Flower. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, Fire and Flower disent que depuis le jour 1, ils ont focussé pour devenir la compagnie la plus avancée technologiquement dans le secteur du cannabis, puis qu'en gros, tout ça, ça va les aider à atteindre ce niveau-là. Donc, encore une fois, c'est énorme. Je ne comprends pas que ça vale encore juste 90 sous. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas que ça vale juste 90 sous et qu'on ne soit pas rendu plus loin que ça. Je veux dire, c'est ça ici. Fire and Flower, ils sponsorent des événements de cannabis. C'est vraiment un leader dans le domaine. Je veux dire, il y a des événements sur le cannabis, puis c'est des conférences, les conférences qui sont plus importantes au monde sur le cannabis, puis Fire and Flower sont là en arrière en train de les sponsoriser, les commandités. C'est énorme. Suite à ça, on voit la même chose. Ils n'ont acheté pas de guide, tout ça. Ici, ils nous parlent encore que c'est un investissement stratégique de couche tard, que ça pourrait prendre de l'expansion aux États-Unis quand ça sera permis et avec les licences qu'ils pourront obtenir si tout est permis. C'est énorme. C'est énorme. Je ne me souviens plus où je l'avais lu aussi, mais il y a un, je ne me souviens plus si c'est l'ancien propriétaire de Wikileaks ou l'ancien propriétaire de Podguide qui a dit au moment de la vente, ça, j'imagine que vous n'aurez pas trop de problèmes à le retrouver sur Internet. Mais il a dit au moment de la vente qu'il était très, très, très satisfait de vendre son bébé ou son produit qui a monté. Donc, exemple, que c'est Podguide. Le propriétaire de Podguide était content de vendre Podguide à Fire & Flower parce que, selon ses mots, ce qu'il a dit, je le cite, c'est que Fire & Flower est un leader dans l'industrie. C'est un leader dans l'industrie. Puis, que son bébé soit entre les mains de Fire & Flower, il ne pouvait qu'être heureux de ça. Donc, c'est, encore une fois, énorme. Même chose ici, sur cet article-là, on parle de Wikileaf, l'acquisition qu'il y a eu de Wikileaf par Fire & Flower. Puis, pour terminer, on va aller regarder ici. OK, c'est ça. La compagnie a dit que l'acquisition allait les aider à devenir un des réseaux de cannabis en ligne les plus visités. Puis, que Fire & Flower avait... Fire & Flower opère sous le nom Fire & Flower, Friendly Stranger, Happy Days, puis Hotbox Brands. Il y a plus de 85 magasins Fire & Flower en ce moment. Puis, le chiffre est à la hausse parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, on parlait d'atteindre de, je pense que c'était 45 ou 50 magasins. Alors, 85 magasins en ce moment, c'est presque un x2. C'est une augmentation supérieure à 30-40% depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Puis ça, c'est... La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est il n'y a même pas un an. C'est une hausse énorme sur l'exposure au marché en même pas un an. Donc, c'est pourquoi au point de vue fondamental, je crois que Fire & Flower a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à prendre sur le marché. Sa capitalisation boursière aussi qui est très faible démontre qu'on peut facilement toucher des prix plus hauts. Donc, à 300... Une entreprise comme ça qui vaut juste 300 millions en ce moment, si on est pour, je ne sais pas moi, toucher un milliard, bien, c'est déjà un x3. Puis un milliard, c'est rendu rien aujourd'hui. Ça pourrait être quelque chose de très, très, très réaliste de s'attendre à un market cap de peut-être 10 milliards, je ne sais pas, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards. Ça pourrait être très réaliste. que le prix qu'on a là en ce moment, le prix est un menteur. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, c'est un proverbe que j'aime beaucoup dans l'investissement. Le prix est un menteur. Parce que si le prix était juste, personne ne ferait de profit et personne ne ferait de perte. Si le prix était toujours juste, le prix est un menteur. Quand on se fait compter des mensonges puis que le prix est plus beau à cause de ça, on achète. Quand on se fait compter des mensonges puis que le prix est plus haut à cause de ça, on vend. Le prix est un menteur. Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je reste très, très, très optimiste sur Fire and Flower. Tant qu'on ne va pas briser notre support ici puis émettre un prix closé en daily qui va être plus bas que ce qu'on a ici qui est 70 sous, je reste extrêmement bullish, extrêmement haussier sur Fire and Flower. Ça va être tout pour aujourd'hui puis une bonne journée. Ça va être tout pour aujourd'hui. – Sous-titrage FR 2021